Karl Marx, la guerre civile en France, 1871, ouvrez la parenthèse, la commune de Paris, fermez la parenthèse, avec une introduction de Friedrich Engels et des lettres de Marx et d'Engels sur la commune de Paris. Introduction de Friedrich Engels L'invitation d'éditer à nouveau l'adresse du Conseil Général International sur « La guerre civile en France » et de l'accompagner d'une introduction m'est arrivée à l'improviste. Aussi, ne puis-je ici que toucher brièvement les points les plus essentiels. Je fais précéder le travail plus considérable mentionné ci-dessus des deux manifestes plus courts du Conseil Général sur la guerre franco-allemande. D'abord, parce que dans « La guerre civile », on en réfère au second, qui lui-même n'est pas entièrement intelligible sans le premier. Ensuite, parce que ces deux manifestes, également composés par Marx, ne sont pas moins que « La guerre civile », des exemples supérieurs du don merveilleux de l'auteur, en premier lieu réalisé dans « Le 18 brumaire de Louis Bonaparte », pour saisir clairement le caractère, la portée et les suites nécessaires des grands événements historiques, au moment où ces événements se jouent encore devant nos yeux ou viennent à peine de se terminer. Et enfin, parce que nous avons aujourd'hui encore en Allemagne à souffrir des suites de ces événements que Marx avait prédits. Ou bien, ne s'est-il pas réalisé, ce qui est dit dans le premier manifeste, que si la guerre défensive de l'Allemagne contre Louis Bonaparte dégénérait en guerre de conquête contre le peuple français, tout le malheur qui s'est abattu sur l'Allemagne après les soi-disant « guerres de l'indépendance » allait renaître avec une violence renouvelée ? Note de bas de page. Guerre, ouvrez la parenthèse, 1813-1814, fermez la parenthèse, des États allemands, la Prusse en tête, contre Napoléon Ier, qui avait annexé à la France certaines parties de l'Allemagne et avait placé le reste sous sa dépendance. Fin de la note de bas de page. N'avons-nous pas eu encore vingt années de plus de la domination de Bismarck ? Et au lieu des persécutions des démagogues, note de bas de page, c'est de ce nom que les autorités gouvernementales allemandes désignaient les représentants des idées libérales et démocratiques de 1820 à 1840 environ. En 1819, une commission spéciale fut créée pour enquêter sur les, ouvrez les guillemets, mener des démagogues, fermez les guillemets, dans tous les États allemands. Fin de la note de bas de page. Donc, n'avons-nous pas eu encore vingt années de plus de la domination de Bismarck ? Et, au lieu des persécutions des démagogues, la loi d'exception et la chasse aux socialistes, avec le même arbitraire policier, avec littéralement la même façon d'interpréter la loi, adresser les cheveux ? Et ne s'est-elle pas littéralement réalisée la prédiction que l'annexion de l'Alsace-Lorraine, ouvrez les guillemets, précipiterait la France dans les bras de la Russie ? Note de bas de page. Citation tirée de la deuxième adresse du Conseil général au sujet de la guerre franco-prussienne. Marx avait prévu qu'après l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, la France, assoiffée de revanche, chercheraient des alliés en premier lieu dans la Russie tsariste. Le 1er septembre 1870, Marx écrivait à Zorg, ouvrez les guillemets, La guerre actuelle conduit, ce que les ânes prussiens ne voient pas, ne peuvent pas concevoir, aussi nécessairement à la guerre entre l'Allemagne et la Russie que la guerre de 1866 à la guerre entre la Prusse et la France. Cela est le meilleur résultat que je puisse en attendre pour l'Allemagne. Le vrai « prussianisme » n'a jamais existé autrement et ne peut exister autrement qu'en alliance avec la Russie et dans une servile dépendance vis-à-vis de la Russie. En outre, cette guerre numéro 2 agira-t-elle en sage-femme à l'égard de l'inévitable révolution sociale en Russie ? Point d'interrogation Fermez les guillemets Fin de la note de bas de page Donc, et ne s'est-elle pas littéralement réalisée la prédiction que l'annexion de l'Alsace-Lorraine ouvrait les guillemets précipiterait la France dans les bras de la Russie Fermez les guillemets Et qu'après cette annexion, l'Allemagne, où deviendrait le jouet avoué de la Russie ? Où serait obligée, après un court répit, de s'armer pour une nouvelle guerre et notamment, ouvrez les guillemets, pour une guerre de races contre les races latines et slaves coalisées ? Fermez les guillemets Est-ce que l'annexion des provinces françaises n'a pas poussé la France dans les bras de la Russie ? Bismarck ne s'est-il pas vainement, pendant vingt années entières, prostitué pour les bonnes grâces du tsar ? Prostitué en rendant des services encore plus bas que ceux que la petite Prusse, avant d'être devenue ouvrait les guillemets la première puissance d'Europe fermez les guillemets avait coutume de déposer au pied de la Sainte-Russie ? Et est-ce que ne pend pas quotidiennement au-dessus de notre tête l'épée de Damoclès d'une guerre au premier jour de laquelle tous les traités d'alliance des princes se disperseront comme paille d'une guerre dont rien n'est sûr que l'absolue incertitude de son issue d'une guerre de race qui soumettra l'Europe entière à la dévastation par quinze ou vingt millions d'hommes armés et qui ne fait pas encore rage seulement parce que le plus fort des grands États militaires est pris de peur devant l'imprévisibilité du résultat final ? D'autant plus est-ce un devoir de rendre à nouveau accessible aux ouvriers allemands ces documents brillants à demi oubliés de la clairvoyance de la politique ouvrière internationale de 1870 ? Ce qui est vrai des deux manifestes l'est aussi de celui sur la guerre civile en France. Le 28 mai, les derniers combattants de la Commune succombaient sous le nombre sur les pentes de Belleville et deux jours après déjà, le 30, Marx lisait devant le Conseil Général son ouvrage dans lequel la signification historique de la Commune de Paris est représentée en très bref, puissant, mais si pénétrant et avant tout si vrai que cela n'a jamais été plus égalé dans l'ensemble de l'abondante littérature sur ce sujet. Grâce au développement économique et politique de la France depuis 1789, Paris, depuis 50 années, s'est trouvé dans cette situation qu'aucune révolution ne pouvait y éclater qui ne revêtit un caractère prolétarien. De telle sorte que le prolétariat qui achetait de son sang la victoire apparaissait après la victoire avec ses revendications propres. Ses revendications étaient plus ou moins obscures et même confuses selon le degré correspondant de développement des ouvriers parisiens. Mais, en définitive, elles tendaient à la suppression de l'antagonisme de classe entre capitalistes et ouvriers. Comment cela devait arriver, on ne le savait pas à vrai dire. Mais la revendication même, si indéterminée qu'elle fut encore dans sa forme, contenait un danger pour l'ordre social établi. Les ouvriers qui la posaient étaient encore armés. Pour les bourgeois qui se trouvaient au gouvernail de l'État, le désarmement des ouvriers était donc le premier devoir. D'où, après chaque révolution où les ouvriers avaient été vainqueurs, une nouvelle lutte qui se termine par la défaite des ouvriers. C'est ce qui se produisit pour la première fois en 1848. Les bourgeois libéraux de l'opposition parlementaire tindrent des banquets en faveur de l'exécution de la réforme électorale qui devaient assurer la domination de leur parti. Dans la lutte avec le gouvernement, forcés de plus en plus à faire appel au peuple, ils étaient obligés de céder, peu à peu, le pas aux couches radicales et républicaines de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. Mais, derrière elle, se tenaient les ouvriers révolutionnaires et ceux-ci, depuis 1830, avaient acquis beaucoup plus d'indépendance politique que les bourgeois et même les républicains ne le soupçonnaient. Au moment de la crise entre le gouvernement et l'opposition, les ouvriers engagèrent le combat de rue. Louis-Philippe disparut, avec lui la réforme électorale. A leur place se dressa la république et, justement, une république que les ouvriers victorieux désignèrent eux-mêmes du nom de ouvrez les guillemets « social » fermez les guillemets. Ce qu'il fallait entendre par république sociale, c'est ce que personne ne savait clairement, pas même les ouvriers. Mais maintenant, ils avaient des armes et étaient une force dans l'État. Aussi, dès que les bourgeois républicains qui se trouvaient au gouvernail sentirent sous leurs pieds un sol plus ou moins ferme, leur premier objectif fut de désarmer les ouvriers. Ceci se produisit par le fait qu'on les précipita dans l'insurrection de juin 1848 par un manque de paroles directes, par un défi ouvert et la tentative de bannir les sans-travail dans une province éloignée. Et comme on avait pris soin de réunir les forces suffisantes, les ouvriers, après une lutte héroïque de cinq jours, furent écrasés. Et il s'en suivit alors un bain de sang de prisonniers sans défense comme on n'en avait pas vu de pareils depuis les jours de guerre civile qui ont marqué le début de la chute de la république romaine. C'était la première fois que la bourgeoisie montrait à quelle folle cruauté de vengeance elle peut être éperonnée sitôt que le prolétariat ose s'avancer en face d'elle comme une classe à part avec ses propres intérêts et revendications. Et pourtant, 1848 n'était encore qu'un jeu d'enfant au prix de leur rage de 1871. La punition était à leur talon. Si le prolétariat ne pouvait pas encore gouverner la France, la bourgeoisie ne le pouvait déjà plus. Du moins, pas alors qu'elle était encore en majorité de tendance monarchiste et était divisée en trois parties dynastiques. Note de bas de page Légitimiste, bonapartiste et orléaniste, fin de la note de bas de page. Et était divisé en trois parties dynastiques et un quatrième républicain. Leurs querelles intérieures ont permis à l'aventurier Louis Bonaparte de prendre possession de toutes les forteresses du pouvoir, armées, police, machineries administratives et de faire sauter le 2 décembre 1851 le dernier bastion de la bourgeoisie, l'Assemblée nationale. Le second empire commença. Exploitation de la France par une bande d'aventuriers politiques et financiers, mais à la fois aussi un développement industriel comme il n'en avait jamais été possible sous le système mesquin et peureux de Louis-Philippe, avec la domination exclusive d'une petite partie seulement de la grande bourgeoisie. Louis Bonaparte enleva aux capitalistes leur pouvoir politique sous le prétexte de les protéger, eux, les bourgeois, contre les ouvriers et, par contre, de protéger les ouvriers contre eux. Mais, pour cela, sa domination favorisait la spéculation et l'activité industrielle. Bref, l'essor et l'enrichissement de la bourgeoisie entière à un degré jusqu'alors inouï. Il va sans dire que c'est à un degré encore plus élevé que se développa aussi la corruption et le vol en grand qui se groupèrent autour de la cour impériale et tirèrent de cet enrichissement de forts pourcentages. Mais le second empire, c'était l'appel au chauvinisme français. C'était la revendication des limites perdues en 1814 du premier empire, tout au moins celle de la première république. Un empire français dans les limites de l'ancienne monarchie et même dans celle plus restreinte encore de 1815, c'était à la longue une impossibilité. De là, la nécessité de guerres périodiques et d'extensions territoriales. Mais aucune extension territoriale n'affolait si fort la fantaisie des chauvins français que celle de la rive gauche du Rhin allemand. Une lieu carrée sur le Rhin représentait pour eux plus que dix dans les Alpes ou n'importe où. Avec le second empire, la revendication de la rive gauche du Rhin d'un coup ou par morceaux n'était qu'une question de temps. Le temps en vain avec la guerre austro-prussienne de 1866. Note de bas de page. La guerre contre l'Autriche fut provoquée par Bismarck, grand chancelier de Prusse, dans l'intention d'écarter un ancien concurrent dans l'œuvre d'unification de l'Allemagne. La victoire sur l'Autriche lui permit de procéder à la fondation de l'unité allemande. Napoléon III garda la neutralité pendant le conflit austro-prussien, Bismarck lui ayant promis, à titre de récompense, une portion du territoire des États allemands. Bismarck ne tint pas parole, ce qui contribua à envenimer les rapports entre la France et la Prusse. Fin de la note de bas de page. Frustré des ouvrez les guillemets compensations territoriales fermez les guillemets attendues par Bismarck et sa propre politique de tergiversation, il ne resta alors à Bonaparte rien d'autre que la guerre qui éclata en 1870 et le précipita à Sedan et de là à Wilhelm Seeu. La suite nécessaire en fut la révolution parisienne du 4 septembre 1870. L'Empire s'écroula comme un château de cartes. La République fut de nouveau proclamée. Mais l'ennemi se tenait aux portes. Les armées de l'Empire étaient ou enfermées sans espoir dans Metz ou prisonnières en Allemagne. Dans cette extrémité, le peuple permit aux députés parisiens de l'ancien corps législatif de se constituer en « gouvernement de la défense nationale ». On le permit d'autant mieux qu'alors, en vue de la défense, tous les Parisiens capables de porter les armes étaient entrés dans la garde nationale et s'étaient armés, si bien qu'ainsi les ouvriers en formaient la grande majorité. Mais bientôt éclatait l'opposition entre le gouvernement composé presque uniquement de bourgeois et le prolétariat armé. Le 31 octobre, des bataillons d'ouvriers assaillirent l'hôtel de ville et firent prisonnier une partie des membres du gouvernement. La trahison, un véritable manquement à sa parole de la part du gouvernement et l'interposition de quelques bataillons de petits bourgeois, leur rendirent la liberté et, pour ne pas allumer la guerre civile à l'intérieur d'une ville assiégée par une force armée étrangère, on laissa en fonction le même gouvernement. Enfin, le 28 janvier 1871, Paris, affamé, capitulait. Mais avec des honneurs jusque-là inconnus dans l'histoire de la guerre, les forts furent rendus, les fortifications désarmées, les armes de la ligne et de la garde mobile livrées, elles-mêmes considérées comme prisonnières de guerre. Mais la garde nationale conserva ses armes et canons et ne se mit que sur un pied d'armistice avec les vainqueurs. Et ceux-ci même n'osèrent pas faire dans Paris une entrée triomphale. Ce n'est qu'un petit coin de Paris et encore un coin plein de parcs publics qu'ils ont osé occuper et cela même rien que quelques jours. Et pendant ce temps, ils furent, eux qui avaient cerner Paris pendant 131 jours, cerner eux-mêmes par les ouvriers parisiens armés qui veillaient avec soin à ce qu'aucun prussien entre guillemets ne dépassât les étroites limites du coin abandonné aux conquérants étrangers. Tel est le respect qu'inspiraient les ouvriers parisiens à l'armée devant laquelle toutes les troupes de l'Empire avaient déposé les armes. Et les Junkers prussiens qui étaient venus assouvir leur vengeance au foyer de la Révolution devaient s'arrêter avec déférence et faire le salut militaire devant cette même révolution armée. Pendant la guerre, les ouvriers parisiens s'étaient bornés à exiger la continuation énergique de la lutte. Mais, maintenant qu'après la capitulation de Paris, la paix s'était faite, Thiers, la nouvelle tête du gouvernement était forcée de réaliser que la domination des classes possédantes, grands propriétaires fonciers et capitalistes, se trouveraient en danger constant tant que les ouvriers parisiens garderaient les armes à la main. Son premier acte fut une tentative de les désarmer. Le 18 mars, il envoya les troupes de la ligne avec l'ordre de voler et l'artillerie appartenant à la garde nationale, fabriquée et payée par souscription pendant le siège de Paris. La tentative échoua. Paris se dressa comme un seul homme pour la défense et la guerre entre Paris et le gouvernement français siégeant à Versailles fut déclarée. Le 26 mars, la commune est élue. Le 28, elle est proclamée. Le comité central de la garde nationale qui jusqu'alors avait exercé le pouvoir démissionna entre les mains de la commune après avoir aboli par décret la scandaleuse « police des mœurs » de Paris. Le 30, la commune supprima la conscription de l'armée permanente et reconnut la garde nationale à laquelle tous les citoyens valides devaient appartenir comme la seule force armée. Elle remit tous les loyers d'octobre 1870 jusqu'en avril en portant en compte les termes déjà payés pour l'échéance à venir et suspendit toute vente des gages au monde de piété municipal. Le même jour, les étrangers élus à la commune furent confirmés dans leurs fonctions car ouvrez les guillemets « le drapeau de la commune est celui de la République mondiale » ferme les guillemets. Le 1er avril, il fut décidé que le traitement le plus élevé d'un employé de la commune et donc aussi de ses membres ne pourrait dépasser 6 000 francs. Le jour suivant, furent décrétées la séparation de l'Église et de l'État et la suppression de toutes les subventions d'État pour des buts religieux ainsi que la transformation de tous les biens ecclésiastiques en propriété nationale. En conséquence de quoi, le 8 avril, fut ordonné et peu à peu réalisé le bannissement dans les écoles de tous les symboles, images, prières, dogmes religieux, bref, de, ouvrez les guillemets, tout ce qui relève de la conscience individuelle de chacun, fermez les guillemets. Le 5, en présence et exécutions renouvelées chaque jour des combattants de la commune fait prisonnier par les troupes de Versailles, un décret fut rendu, mais jamais exécuté, concernant l'arrestation des otages. Le 6, la guillotine fut sortie par le 137e bataillon de la garde nationale et brûlée publiquement au milieu d'une bruyante joie populaire. Le 12, la commune décida de renverser la colonne triomphale de la place Vendôme, coulée par Napoléon avec la fonte des canons conquis après la guerre de 1805, comme symbole du chauvinisme et de la discorde des peuples. Cela fut exécuté le 16 mai. Le 16 avril, la commune ordonna un recensement des fabriques immobilisées par les fabricants et l'élaboration de plans pour la gestion de ces fabriques par les ouvriers qui y travaillaient jusque-là, réunis en associations coopératives et aussi pour l'organisation de ces associations en une grande fédération. Le 20, elle abolit le travail de nuit des boulangers ainsi que les bureaux de placement gérés en monopole depuis le Second Empire par des individus choisis par la police, exploiteurs d'ouvriers de premier ordre. Ceux-ci furent réunis aux mairies des 20 arrondissements de Paris. Le 30 avril, elle ordonna la suppression des monts de piété qui constituait une exploitation privée des ouvriers à leurs instruments de travail et au crédit. Le 5 mai, elle décida la destruction de la chapelle expiatoire élevée en réparation de l'exécution de Louis XVI. Ainsi, à partir du 18 mars, ressortit clairement et vivement le caractère de classe du mouvement parisien jusqu'alors relégué à l'arrière-plan par la lutte contre l'invasion étrangère. Comme dans la commune ne siégeaient presque que des ouvriers ou des représentants reconnus des ouvriers, ces décisions portaient un caractère nettement prolétarien. Ou elles décrétaient des réformes que la bourgeoisie républicaine avait négligées rien que par l'acheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de la formule suivant laquelle « Vis-à-vis de l'État la religion n'est qu'une affaire privée » ou « Elle prenait des décisions directement dans l'intérêt de la classe ouvrière et quelques-unes même entamant profondément le vieil ordre social. » Mais tout cela, dans une ville assiégée, ne pouvait avoir tout au plus qu'un début de réalisation. Et à partir du début de mai, la lutte contre les troupes de Versailles, toujours plus nombreuses, absorba toutes les forces. Le 7 avril, les Versaillais s'étaient emparés du passage de la Seine à Neuilly, sur le front ouest de Paris. Par contre, le 11, pendant une attaque de général Eudes sur le front sud, ils furent repoussés d'une façon sanglante. Paris était bombardée sans arrêt et cela par les mêmes gens qui avaient stigmatisé comme un sacrilège le bombardement de la même ville par les Prussiens. Ces mêmes gens mendiaient maintenant auprès du gouvernement prussien le renvoi précipité de Sedan et de Metz des soldats français prisonniers qui devaient leur reconquérir Paris. L'arrivée graduelle de ces troupes donna aux Versaillais à partir du début de mai une prépondérance décisive. Ceci se montra déjà quand, le 23 avril, Thiers interrompit les négociations pour l'échange proposé par la commune de l'archevêque de Paris et de toute une série d'autres curés gardés comme otages à Paris contre le seul Blanqui, deux fois élu à la commune mais prisonnier à Clairvaux. Et plus encore dans le changement de langage de Thiers. Jusqu'à ce moment retenu et équivoque il devint alors soudain insolent, menaçant, brutal. Sur le front sud les Versaillais prirent le 3 mai la redoute du Moulin Saquet, le 9 le fort d'ici totalement ruiné à coups de canon. Le 14 celui de Venve. Sur le front ouest ils s'avancèrent peu à peu jusqu'au rempart même s'emparant de nombreux villages et bâtiments qui s'étendaient jusqu'aux fortifications. Le 21 ils réussirent à pénétrer dans la ville grâce à la trahison et aux suites de la négligence du poste de la garde nationale. Les Prussiens qui occupaient les forts du nord et de l'est permirent aux Versaillais d'avancer par le terrain au nord de la ville qui leur était interdit par l'armistice et par là même d'attaquer sur un large front que les Parisiens devaient croire protégés par l'armistice et par là même seulement gardés faiblement. En conséquence de quoi la résistance ne fut que faible dans la moitié ouest de Paris dans la ville de Lux à proprement parler. Elle devint plus violente et tenace à mesure que les troupes envahisseuses s'approchaient de la moitié est de la ville ouvrière à proprement parler. Ce n'est qu'après une lutte de huit jours que les derniers défenseurs de la commune succombèrent sur les hauteurs de Belleville et de Ménil-Montan et alors le massacre des hommes des femmes et des enfants sans armes qui avaient fait rage toute la semaine en croissant sans cesse atteignit son point culminant. Le fusil ne tuait plus assez vite. C'est par centaines que les vaincus furent exécutés avec des mitrailleuses. Le mur défédéré au cimetière du Père Lachaise où le dernier massacre en masse fut accompli est aujourd'hui encore debout témoignage d'une éloquence muette de la furie dont la classe dirigeante est capable dès que le prolétariat ose se dresser pour son droit. Vinrent ensuite les arrestations en masse lorsque l'abattage de tous se révéla impossible. La fusillade des victimes tirait arbitrairement des rangs des prisonniers, la relégation du reste dans de grands camps où ils attendirent la comparution devant les conseils de guerre. Les troupes prussiennes qui campaient autour de la moitié nord de Paris avaient l'ordre de ne laisser passer aucun fugitif. Mais souvent, les officiers fermaient les yeux quand les soldats écoutaient plutôt la voix de l'humanité que celle de leurs consignes. Et en particulier, au corps d'armée saxon revient la gloire de s'être conduit d'une façon très humaine et d'avoir laissé passer bien des gens dont la qualité de combattant de la commune était évidente. Si, aujourd'hui, après vingt années, nous jetons les yeux en arrière sur l'activité et la signification historique de la commune de Paris de 1871, nous trouverons qu'à la peinture qui en est donnée dans La guerre civile en France, il y a à faire quelques additions. Les membres de la commune se divisaient en une majorité de blanquistes qui avaient déjà dominé dans le comité central de la garde nationale et une minorité, les membres de l'Association internationale des travailleurs, se composant pour la plupart de partisans de l'école socialiste proudhonienne. Les blanquistes n'étaient alors dans l'ensemble socialistes que par instinct révolutionnaire. Prolétariens, un petit nombre seulement d'entre eux étaient parvenus, grâce à Vaillant, qui connaissait le socialisme scientifique allemand, à une plus grande clarté de principe. On saisit ainsi pourquoi, sous le rapport économique, bien des choses ont été négligées que, selon notre conception d'aujourd'hui, la commune aurait dû faire. Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s'arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut aussi une lourde faute politique. La banque, aux mains de la commune, cela valait mieux que dix mille otages. Cela signifiait la pression de toute la bourgeoisie française sur le gouvernement de Versailles dans l'intérêt de la paix avec la commune. Mais le plus merveilleux encore, c'est la quantité de choses justes faites par la commune bien qu'elle ait été composée par des blanquistes et des proudoniens. Il va sans dire que pour ce qui est des décrets économiques de la commune, de leur côté glorieux ou peu glorieux, les proudoniens furent responsables en première ligne, comme pour ce qui est des actes et passivité politique, les blanquistes. Et dans les deux cas, l'ironie de l'histoire a voulu, comme toujours quand des doctrinaires arrivent au gouvernail, que les uns comme les autres firent le contraire de ce que leur prescrivait leur doctrine d'école. Proudhon, le socialiste du petit paysan et de l'artisan, haïssait l'association d'une haine positive. Il disait d'elle qu'elle comportait plus de mauvais que de bons, qu'elle était par nature stérile, voire nuisible, parce qu'entrave mise à la liberté du travailleur, qu'elle était un pur dogme improductif et encombrant, en opposition autant avec la liberté du travailleur qu'avec l'épargne du travail et que ses désavantages croissaient plus vite que ses avantages, qu'en face d'elle, la concurrence, la division du travail, la propriété privée, restaient des forces économiques. Ce n'est que pour les exceptions, comme Proudhon les appelle, de la grande industrie et des grandes entreprises, par exemple les chemins de fer, que l'association des travailleurs était à sa place. Ouvrez la parenthèse, voire idée générale de la révolution, troisième édition, fermez la parenthèse. Et en 1871, à Paris même, le siège central de l'artisanat d'art, la grande industrie avait cessé tellement d'être une exception que le décret de loin le plus important de la commune ordonnait une organisation de la grande industrie et même de la manufacture qui devait non seulement reposer sur l'association des travailleurs dans chaque fabrique, mais aussi unir toutes ces associations dans une grande fédération. Bref, une organisation qui, comme Marx le dit très justement dans La guerre civile, devait aboutir finalement au communisme, c'est-à-dire à l'antipode direct de l'enseignement proudhonien. Et de là vient que la commune fut le tombeau de l'école proudhonienne du socialisme. Cette école est aujourd'hui disparue des milieux ouvriers français. Là, maintenant, la théorie de Marx règne sans conteste sur les possibilistes, non moins que sur les marxistes, entre guillemets. Ce n'est que parmi la bourgeoisie radicale, entre guillemets, qu'il y a encore des proudhoniens. Cela n'alla pas mieux pour les blanquistes. Élevés à l'école de la conjuration, liés par la stricte discipline qui y correspond, ils partaient de ce point de vue qu'un nombre relativement petit d'hommes résolus et bien organisés étaient capables à un moment donné propices non seulement de s'emparer du gouvernail de l'État, mais aussi en déployant une grande énergie sans égard à rien, de s'y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la grouper autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant tout autre chose la plus sévère centralisation dictatoriale de tout le pouvoir dans la main du nouveau gouvernement révolutionnaire. Mais que fit la Commune qui se composait en majorité précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les invitait dans une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, dans une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être créée par la nation elle-même. C'est justement cette force d'oppression du gouvernement centralisé qui avait existé jusqu'alors, armée, police, politique, bureaucratie, que Napoléon avait créée en 1799 et que, depuis, chaque nouveau gouvernement avait reprise comme un instrument bienvenu et utilisé contre ses adversaires. C'est justement cette force qui devait partout être déchue comme elle l'avait été déjà à Paris. La commune dut aussitôt reconnaître que la classe ouvrière, une fois parvenue au pouvoir, ne pouvait continuer à gérer avec la vieille machine d'État, que cette classe ouvrière, pour ne pas reperdre sa propre domination tout juste conquise, devait, d'une part, abandonner la vieille machinerie d'oppression jusqu'alors employée contre elle-même, mais, d'autre part, s'assurer contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les déclarant en tout temps et sans exception amovibles. En quoi consistait la particularité caractéristique de l'État jusqu'alors ? La société avait pour le soin de ses intérêts communs créé, originairement par simple division du travail, ses organes propres. Mais ces organismes, dont le sommet était le pouvoir de l'État, se sont avec avec le temps transformés au service de leurs propres intérêts particuliers de serviteurs de la société en maîtres de celles-ci. Comme on peut le voir, par exemple, non seulement dans la monarchie héréditaire, mais également dans la République démocratique. Nulle part, les « politiciens » ne forment un clan plus séparé est plus puissant et plus puissant de la nation qu'en Amérique du Nord, précisément. Là, chacun des deux grands partis – note de bas de page – les partis républicains et démocrates. D'abord, le parti démocrate représentait les intérêts des grands propriétaires terriens du Sud, le parti républicain, ceux du Nord industriel. Aujourd'hui, l'un et l'autre sont les partis du capital financier. Fin de la note de bas de page Donc, là, chacun des deux grands partis à qui tour à tour revient la domination est lui-même dirigé par des gens qui font de la politique une affaire, spéculent sur les sièges dans les assemblées législatives de l'Union comme dans celle des États séparés ou qui vivent de l'agitation pour leur parti et sont récompensés avec sa victoire par des places. On sait bien comme les Américains cherchent depuis 30 ans à secouer ce jou devenu insupportable et comme, malgré tout, ils s'enfoncent toujours plus profondément dans ce marais de la corruption. C'est précisément en Amérique que nous pouvons le mieux voir comment se passe le développement de l'indépendance de la puissance de l'État vis-à-vis de la société. dont, à l'origine, elle ne devait être que le simple instrument. Ici n'existe ni dynastie, ni noblesse, ni armée permanente, ouvrait la parenthèse, à part les quelques soldats pour la surveillance des Indiens, fermez la parenthèse, ni bureaucratie avec poste fixe et droite à la retraite. Et pourtant, nous avons là deux grandes bandes de spéculateurs politiques qui, tour à tour, prennent possession de la puissance de l'État et l'exploitent avec les moyens les plus corrompus et pour les buts les plus éhontés. Et la nation est impuissante en face de ces deux grands cartels de politiciens qui sont, soi-disant, à son service, mais qui, en réalité, la dominent et la pille. Contre cette transformation inévitable dans tous les États jusqu'à présent de l'État et des organes de l'État, de serviteurs de la société en maîtres de la société, la commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places de l'administration, de la justice et de l'enseignement à l'élection au suffrage universel des intéressés et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ses mêmes intéressés. Et deuxièmement, elle ne paya pour tous les services élevés comme bas que le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu'elle paya dans l'ensemble était de 6 000 francs. Par là, un frein sûr était mis à la chasse aux places et à l'arrivisme sans en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui étaient encore ajoutés par-dessus le marché. Cette abolition violente de la puissance de l'État, telle qu'elle a été jusqu'ici, et son remplacement par une nouvelle, en vérité, démocratique, est dépeinte d'une façon pénétrante dans la troisième partie de « La guerre civile ». Mais il était indispensable de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ces traits parce que, précisément en Allemagne, la superstition de l'État a passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d'ouvriers. D'après la représentation philosophique, l'État est la réalisation de l'idée ou le règne de Dieu sur la terre traduit en langage philosophique, le domaine sur lequel la vérité éternelle et la justice se réalisent ou doivent se réaliser. Et de là découle ensuite une vénération superstitieuse de l'État et de tout ce qui est lié à l'État qui s'installe d'autant plus facilement qu'on est depuis le berceau habitué à s'imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne peuvent être réglés que comme ils étaient réglés jusqu'alors, c'est-à-dire par l'État et ses autorités établies. Et l'on croit déjà avoir fait un pas d'une hardiesse tout à fait considérable quand on s'est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et conjure par la République démocratique. Mais en réalité, l'État n'est rien qu'une machine pour l'oppression d'une classe par une autre et, bien entendu, pas moins dans la République démocratique que dans la monarchie. Et dans le meilleur cas, un mal dont le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe hérite et dont aussi bien que la commune, il ne pourra pas ne pas retailler immédiatement dans la mesure du possible les côtés les plus nuisibles jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des circonstances sociales nouvelles, libres, soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État. Le philicien social-démocrate Note de bas de page Dans tous les textes imprimés à ce jour, on lisait Le Ouvrez les guillemets Philistin allemand Fermez les guillemets C'était une falsification. Le manuscrit d'Engels qui se trouve à l'Institut Marx-Engels-Lénine porte De point Le Ouvrez les guillemets Philistin social-démocrate Fermez les guillemets Le mot Ouvrez les guillemets Social-démocrate Fermez les guillemets A été dans la suite Barré par quelqu'un Ouvrez la parenthèse Papa Engels Fermez la parenthèse Et Au-dessus Une main inconnue a écrit Ouvrez les guillemets Allemand Fermez les guillemets Fin de la note de bas de page Donc le Philistin social-démocrate Entre une fois de plus dans une terreur sacrée Au mot de dictature du prolétariat Allons bon Voulez-vous savoir Messieurs De quoi cette dictature a l'air ? Regardez la commune de Paris C'était la dictature du prolétariat Londres Pour le 20e anniversaire de la commune de Paris 18 mars 1891 F. Engels Sous-titrage Société Radio-Canada